Alors, je remarque sur les forums ou encore dans les commentaires sur YouTube, il y a des guitaristes avertis qui vous parlent de DAO, de STAN, de VST qui disent que tel plug-in est meilleur que tel autre, etc. Pendant ce temps-là, il y a d'autres guitaristes qui disent « moi, je suis très heureux avec ma guitare, mes pédales, mon ampli et je ne vois pas pourquoi j'irais m'embêter avec un ordinateur. » Et puis, au milieu, il y a des indécis, peut-être vous d'ailleurs, qui commencent à se poser quand même des questions du genre « mais comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer la guitare dans l'ordinateur ? Et puis, qu'est-ce qu'il faut comme équipement ? Et qu'est-ce que ça peut ouvrir comme possibilité ? » Et en effet, je pense que c'est pas mal de commencer par répondre à cette question, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire, au juste, avec un ordi et une guitare ? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, finalement ? Et puis, après, qu'est-ce que ça va demander comme connaissance et comme savoir-faire pour y arriver ? Et puis, est-ce que c'est vraiment un truc réservé aux geeks ? Et puis, combien ça va coûter tout ça ? Quel genre d'équipement il faut, tant d'un point de vue logiciel que matériel ? Et là, je me rends compte que finalement, il y a pas mal de choses à dire et que c'est un environnement qui bouge pas mal en ce moment. Alors, les guitaristes qui utilisent un ordinateur aujourd'hui, ils peuvent le faire pour plusieurs choses. La première possibilité, c'est de pouvoir jouer chez soi, sans ampli et sans multi-effet. Donc, l'idée, finalement, c'est de jouer avec des possibilités sonores qui seraient comparables, voire supérieures à celles que vous auriez avec un multi-effet de dernière génération de chez Line 6 ou un processeur Kemper ou un quad-cortex, un truc comme ça. Donc, on va retrouver les avantages d'un multi-effet, c'est-à-dire la possibilité de jouer à bas volume avec un encombrement minimum et puis avoir sous la main un grand choix de son. Tout ça avec une approche visuelle puisque on a sous la main un écran, un clavier et une souris pour faire tous ces réglages. Donc, en gros, on n'est pas obligé d'avoir un Marshall Plexi, un Fender Blackface, un Vox AC30 qui trône au beau milieu du salon. On a accès, à tous ces sons. On peut jouer à bas volume si besoin. Alors, on va jouer sur des enceintes amplifiées pour ordi. Ce n'est pas super, mais on peut. Ou mieux, sur des enceintes de home studio ou éventuellement au casque. Alors là, j'ouvre quand même une petite parenthèse parce que même si c'est très séduisant de jouer au casque, attention quand même aux risques pour l'audition parce que vous le savez, la guitare électrique, surtout si on utilise des sons avec de la saturation, ça provoque plein d'harmonique et donc ça produit tout ce qui est mauvais pour nos petites oreilles bien fragiles. Donc, quand on joue au casque, surtout si on joue fort, pour limiter les dégâts, on ne joue pas longtemps, genre des petites séances de 10-15 minutes, pas plus. Après, il faut vraiment faire une pause pour se reposer les oreilles. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, ça signifie que, en tant que guitariste, avec l'ordinateur, et surtout, si on dispose d'un ordinateur puissant, on va pouvoir profiter des progrès récents qui ont été accomplis en matière de simulation d'ampli grâce à des logiciels qui permettent de recréer quasiment tous les sons d'ampli de l'histoire et même un peu plus. Je prends par exemple l'exemple du logiciel Archetype Raber Massad, qui est édité par Neural DSP. Et bien, dedans, il y a un petit module de synthétiseur qui permet donc de déclencher les sons synthés direct avec sa guitare, ce qui va permettre d'élargir sa palette sonore au-delà des sons de guitare électrique classique. Alors, pour arriver à ce résultat, les développeurs font appel à différentes techniques. Alors, on parle de modélisation de composants, on parle de simulation d'ampli, on parle de simulation de baffle pour guitare, de convolution ou encore d'IR. Bref, ça représente un ensemble, un assemblage de technologies numériques que nous, les guitaristes, on ne connaît pas bien. Et d'ailleurs, ça va, à mon sens, devenir nécessaire qu'on comprenne un petit peu plus de quoi ils retournent. Mais je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de faire le point avec l'aide d'experts. Donc, revenons à notre sujet. Quand je dis simulation d'ampli guitare, en fait, ça va bien plus loin puisque ça concerne aussi l'ensemble des pédales et plus généralement l'ensemble des effets que les guitaristes utilisent depuis des années. Donc, ça concerne les pédales d'overdrive, les pédales de distorsion, les pédales de fuzz, les pédales wah-wah, mais aussi évidemment les effets de modulation type phasing, chorus, flanger vibrato, les reverbs, les délais, les compresseurs, les harmonizers, les pitch shifters. Ouais, vous avez compris. Et puis, en plus de tout ça, on trouve souvent inclus dans le logiciel des petits bonus bien utiles comme un accordeur ou un looper. Donc, on peut avoir sous la main un ensemble complet, un ensemble qui va être conçu pour le guitariste et accessible en quelques clics de souris. Et ça, c'est super, mais ce n'est pas forcément parfait. Il faut le savoir parce que quand vous êtes en train de jouer de la guitare, parfois on joue assis, parfois on joue debout avec la guitare en bandoulière. Et alors, le fait de devoir lâcher la guitare, poser le médiateur pour aller cliquer avec la souris sous un menu déroulant pour retrouver le son qui vous plaît, bah franchement, c'est agaçant. Et je trouve que globalement, les éditeurs de logiciels pour guitare, ils ont encore pas mal de progrès à faire dans le domaine. Alors, deuxième type d'activité qui devient accessible facilement avec un ordinateur, c'est de jouer avec une orchestration qui tourne derrière. Donc, ça veut dire qu'on peut s'entraîner dans de très bonnes conditions. Par exemple, on peut mettre en boucle une partie d'un morceau pour répéter un solo. Ça veut dire aussi qu'on a tout ce qu'il faut pour s'enregistrer comme dans un studio. Ça veut dire, pour ceux que ça intéresse aussi, qu'on va pouvoir disposer d'un outil très complet pour composer. Car effectivement, comme on peut simuler des amplis guitare et tout ce qui va autour, ça devient finalement assez facile d'enregistrer sa guitare électrique. Et ça, c'est relativement nouveau parce que ce n'était pas pareil il y a environ 5 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour enregistrer ma guitare dans l'ordinateur, je n'ai plus besoin de pédales, je n'ai plus besoin de multi effets, de pods ou d'autres petites boîtes. Je n'ai plus besoin d'amplis, je n'ai plus besoin de microphone. Je branche direct ma guitare dans un boîtier qu'on appelle une interface audio, une carte son et hop, c'est parti. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit encore aujourd'hui une carte son pour désigner cet objet qui, franchement, ne ressemble plus à une carte ce truc. Et en fait, pourquoi on dit carte son ? Et en fait, ça fait référence à un temps pas si ancien, enfin si un peu ancien quand même, puisqu'il faut remonter aux années 90. Donc, il y a une bonne trentaine d'années où pour rentrer du son dans un ordinateur, il fallait obligatoirement utiliser un ordinateur de bureau parce que les portables n'étaient pas encore assez puissants. Et puis surtout, il n'y avait pas de solution simple et normalisée pour externaliser la carte son. Donc, il fallait un ordinateur, un Mac ou un PC modulaire qu'on devait ouvrir pour y ajouter une carte dédiée au son qu'on en fichait à l'intérieur de l'ordi, un peu comme les cartes graphiques. Et puis, on refermait le tout en espérant que ça marche. Alors, au départ, c'était des produits qui étaient plutôt conçus d'ailleurs pour les gamers. Il y avait les fameux Sound Blasters, par exemple. Et puis, petit à petit, sont apparus des produits vraiment conçus pour les musiciens. Alors, à l'époque, il fallait installer obligatoirement évidemment des drivers spécifiques. Et puis, si on avait de la chance, ça marchait du premier coup. Et puis, parfois, c'était plus compliqué. Bref, fin de la parenthèse historico-nostalgico-technique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle encore une carte son, plus de 30 ans après, voilà, c'est une petite boîte comme celle-là, un boîtier donc qui va être relié à l'ordinateur par un simple câble USB, encore souvent dans la majorité des cas, mais pas que. Il y a d'autres possibilités. Dans la plupart des cas, installer une interface audio sur un ordi, ce n'est pas plus compliqué que finalement d'installer un clavier ou une souris. Donc, dans cette interface audio, on va retrouver un ensemble de composants, principalement des préamplis, dont le rôle est d'amplifier le signal des micros, d'amplifier le signal de la guitare ou de la basse. Et puis, dedans, il y a aussi des convertisseurs audio dont le job, ça va être de convertir tout ça en numérique. Alors, sur des interfaces audio un petit peu plus haut de gamme, on trouve parfois un, voire plusieurs processeurs qui peuvent assurer en interne des traitements audio plus ou moins sophistiqués. C'est ce que proposent des constructeurs comme Avid, par exemple, avec des produits comme la Mbox Studio, des produits comme la Pro Tools Carbon ou encore Universal Audio avec la série des interfaces Apollo ou encore Antelope Audio avec toutes ses interfaces comme par exemple les séries Zen, les séries Discreet, les séries Orion. Dans tous les cas, le guitariste n'a plus qu'à brancher son jack dans une entrée spéciale prévue pour recevoir le signal de sa guitare électrique et ce signal va ensuite rentrer directement en numérique dans l'ordinateur pour pouvoir être transformé en des sons de guitare qui nous paraissent sympathiques à nos oreilles. Et à ce stade, ce que l'ordinateur peut faire aujourd'hui, c'est de permettre aux guitaristes de jouer avec un orchestre entier derrière et puis d'enregistrer pourquoi pas une ou plusieurs parties de guitare, etc. Alors, tous ces éléments pourront au foie soit être créés à partir d'instruments que vous enregistrez vous, mais vous pouvez aussi utiliser des boucles qui sont prêtes à l'emploi ou encore si vous en avez les compétences, vous pouvez enregistrer vous-même ce qu'on appelle des séquences MIDI que vous allez donc générer vous-même, alors souvent avec l'aide d'un clavier MIDI ou avec l'aide de pad par exemple. Et là, finalement, on rentre dans un domaine particulier qu'on appelle en français la MAO, la musique assistée par ordinateur, que peut-être vous connaissez déjà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'est le MIDI et puis ce que ça peut apporter à nous en tant que guitariste. Et peut-être que je ferai un épisode là-dessus, à voir. En tout cas, même si vous n'y connaissez rien au MIDI et que ça ne vous dit pas trop, vous pouvez aussi jouer avec ce qu'on appelle des backing tracks, des accompagnements donc tout faits qui peuvent être payants ou gratuits et que vous allez pouvoir dénicher sur Internet, ça je vous fais confiance. Et puis, si vous êtes un peu malin, vous pouvez aussi générer vos propres fichiers pour vous entraîner sur vos morceaux favoris. Alors, comment on peut faire ça ? En allant sur certains sites qui permettent de faire ce qu'on appelle du démixage. Donc, ça se développe pas mal ces derniers temps, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, ce n'est que le début pour l'instant et c'est plutôt fait pour le karaoké, des choses un peu grand public. Et ça suppose souvent de payer un abonnement, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives intéressantes. Et si vous voulez tester tout ça, je vous suggère d'aller sur des sites comme par exemple VocalRemover, donc VocalRemover.org. Je mettrai l'adresse dans les commentaires. Donc, vous voyez, ce genre de site permet en quelque sorte de démixer le morceau sur lequel vous voulez travailler. Donc, vous déposez le fichier son en MP3 ou en WAV sur le site. Et puis, le site vous permet ensuite, après un petit calcul, d'écouter un multipiste avec plusieurs éléments en isolé. Donc, on voit la batterie, la basse, le chant et puis le reste de l'orchestration. Et dans lequel vous aurez sans doute la guitare. Et puis ensuite, libre à vous de rapatrier ce résultat. Là, on voit sous forme de fichier WAV ou MP3. Et puis ensuite, vous pouvez tranquillement retrouver ces pistes dans votre logiciel audio favori. Et puis, isoler la piste de guitare du reste pour pouvoir la travailler, la ralentir, mieux la comprendre. Et puis ensuite, une fois que vous la connaissez, vous pouvez la rendre silencieuse. On dit mutée en termes de métier. Et puis, jouer avec le reste de l'orchestre. Et c'est vraiment, je trouve, un outil génial pour progresser. Alors, dernière possibilité que je ne connais pas bien parce que je ne l'utilise pas, c'est la possibilité d'éditer des partitions et des tablatures avec l'aide de l'ordinateur. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de voir que cette dernière catégorie de logiciels commence aussi à s'ouvrir à la simulation et au traitement de son. Et je vois d'ailleurs qu'avec un logiciel comme Guitar Pro, on peut aussi importer un fichier son pour pouvoir s'entraider. Donc, on voit bien que tout ce monde-là commence à fusionner, et à offrir des possibilités un petit peu équivalentes. Alors, dans un prochain épisode, on parlera un peu plus en détail de tous ces logiciels qu'on peut utiliser pour la guitare. Mais déjà, on peut regarder d'un peu plus près les différentes catégories de logiciels qui existent, qui sont proposés pour ça. Alors, je prends par exemple le logiciel Blob Naroc, qui est proposé par l'éditeur français qui s'appelle Blob Audio. Alors, j'ai choisi celui-là parce que je le trouve assez simple, même quand on ne connaît pas bien le monde des amplis guitares, le monde des pédales. Donc, il est relativement simple, mais en même temps, il est plutôt complet. Et donc, Blob Naroc, puisque je prends cet exemple-là, on peut l'utiliser soit tout seul, c'est-à-dire que là, je charge le logiciel, je branche ma guitare dans l'interface, et je joue directement dans le logiciel. Alors, j'ai à disposition plusieurs amplis, j'ai un ensemble de pédales. Donc, je peux m'accorder, je peux jouer avec un métronome, j'ai même un looper. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le mode stand-alone dans le jargon. On pourrait dire le mode autonome en bon français, parce que là, je n'ai besoin de rien d'autre, en fait. Mais si je veux aller plus loin, c'est-à-dire si j'ai envie de m'enregistrer ou de jouer avec un accompagnement, etc., tout en gardant les possibilités sonores de Blob Naroc. Comment je fais ? Alors, il faudra utiliser un autre logiciel, un logiciel audio, qu'on appelle souvent une STAN, pour Station Audio Numérique. En anglais, on dit aussi une DAO, pour Digital Audio Workstation. Parfois, on parle de séquenceur audio. Bref, c'est un logiciel audio qui va rassembler tout un tas de fonctionnalités et qui, dans mon exemple, va accueillir Blob Naroc, que je vais retrouver sous la forme d'un plugin qui va venir enrichir un peu plus les possibilités de mon logiciel audio. Donc, là ici, ma STAN, c'est Pro Tools, dans lequel je vais retrouver tous les plugins guitare que j'ai installés. Donc, là, je choisis Blob Naroc et là, je retrouve la fenêtre de mon logiciel guitare qui fonctionne maintenant en mode plugin. Alors, l'avantage d'utiliser un logiciel de type STAN, c'est évidemment de pouvoir faire un paquet de choses car ce type de logiciel, aujourd'hui, bite de rien, ça remplace les magnétophones multipistes, ça remplace les consoles, ça remplace les racks d'effets. Bref, ça remplace tout un ensemble de matos qu'on trouvait avant uniquement dans des studios et qui prenaient une place respectable et dont le prix cumulé représentait un saquet paquet de pognons. Mais ça peut aussi reproduire le son de nombreux instruments, ça peut reproduire le son de batteries, de boîtes à rythme, de claviers, etc. C'est vraiment tout cet ensemble qui se retrouve aujourd'hui complètement virtualisé dans l'ordinateur. Et évidemment, comme c'est super pratique, vous voyez de plus en plus ce type de logiciel, là, c'est STAN ou c'est DAO et tous ces plugins utilisés par les guitaristes sur YouTube. Donc voilà, c'était un épisode qui, j'espère, vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce que l'on peut faire en associant guitare et ordinateur. Alors, comme d'habitude, un petit pouce, ça aide toujours. Et puis, si pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis aussi, dites-moi dans les commentaires si vous, vous utilisez déjà des logiciels de ce type, des STAN, des plugins, des interfaces audio, etc. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ça ? Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on nous parle dans les prochains épisodes un peu plus en détail de, je ne sais pas, comment choisir son interface audio quand on est guitariste, comment choisir son logiciel audio, donc ça, STAN, sur quels critères, choisir ses plugins pour guitare, etc. Voilà, dites-moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada